Bonjour à tous, alors voici un petit script de quelques lignes, je vous le mets gratuitement dans la description sur la vidéo, comme ça vous pouvez l'utiliser librement. Vous n'aurez juste en fait à le changer, juste à l'exécuter, mais en changeant ici, en remplaçant par l'URL de la vidéo YouTube qui vous intéresse. Je vous explique le contexte, moi je voulais connaître tous les tags de cette vidéo, toutes les étiquettes de cette vidéo YouTube. D'habitude j'utilise StopTubeBuddy, mais j'en ai ras-le-bol parce que TubeBuddy demande d'avoir accès à certaines fonctionnalités de la chaîne, et je me suis dit, étant donné l'étendue quand même de mes connaissances en langage bash, qui ne sont pas si grandes que ça, mais qui ne sont pas inexistantes non plus, tu pourrais quand même je pense le faire en script bash, et l'avantage c'est que du coup je peux faire ça depuis ma machine, je connais toutes les instructions, il n'y a pas de risque que TubeBuddy fasse à mon insu quelque chose dont je ne suis pas complètement conscient de ce que ça veut dire, et puis comme ça je n'ai pas besoin de m'inscrire sur TubeBuddy, ou de donner des informations, ou d'accorder l'accès à ma chaîne YouTube. Et puis vous allez voir, en plus c'est beaucoup plus rapide, et le résultat est beaucoup plus pratique, par certains aspects. Donc là moi, je m'intéresse à cette vidéo parce que je voulais voir ces tags, parce que moi j'ai fait une vidéo en rapport, mais c'est n'importe quelle vidéo YouTube, vous cliquez sur partager, vous récupérez l'URL, je vais vous montrer une démonstration, donc j'avais utilisé ce site internet là, pour voir les tags, parce que sans TubeBuddy ça n'apparaît pas à l'écran. Pour vérifier, pour avoir un élément de comparaison, c'est BFM Actu Santé Société, c'est ce qui m'a cherché à faire mon petit travail de recherche de script. Donc je vais lancer la commande, bash, donne-moi les tags, s'il te plaît, je vais le renommer en .sh, parce que ça ne va pas du tout. MV, donne-moi les tags, c'est un script bash, donc je vais le renommer de manière à ce que ça se finisse par .sh, je vais fermer ça. Bash, donne-moi. Vous voyez, voilà, j'ai parfaitement le résultat. Moi j'ai choisi d'avoir un tags, une étiquette par ligne, si vous voulez les avoir tous les uns et les autres avec une virgule entre, vous pouvez le faire aussi, il vous suffira de supprimer la dernière étape du script que je vais vous commenter. Mais moi, quand je copie des tags pour mes propres tags, quand je copie des étiquettes pour mes propres étiquettes, j'aime bien pouvoir sélectionner ligne par ligne. Donc normalement, j'aurais dû rajouter ici une première ligne du style bin bash, je crois. Bon, je ne me souviens plus exactement, peut-être. Voilà. Je ne me souviens plus exactement, mais vous voyez que même ça, ça marche en général. Donc cette première commande, elle dit à l'ordinateur, tu vas aller à l'URL de la vidéo YouTube et tu récupères le code source. Donc, je ne peux pas l'ouvrir ce fichier TX, enfin je peux l'ouvrir, mais ça va faire planter la machine, je suis en train de capturer la vidéo en plus, donc je peux vous montrer sa taille. Vous voyez qu'il fait un demi-mégaoctet, c'est colossal pour un fichier qui ne contient que des instructions extrêmement brutes, enfin un fichier TXT. Même si vous n'êtes pas un spécialiste de l'informatique, vous comprenez que là, c'est quand même assez énorme. Je vais vous montrer un aperçu avec la fonction 4, vous voyez, c'est énormément de caractère. Bon, ça ne va pas vraiment prendre, ça défile un peu trop vite. Je ne vais pas l'expliquer parce que je l'ai déjà expliqué dans un épisode précédent, je ne vais pas m'attarder. Cette commande, elle dit tu supprimes de tauto.txt toutes les lignes qui ne contiennent pas ce motif. Donc déjà, alors j'ai fait un travail de recherche, j'ai un peu ausculté le code source sur YouTube et il se trouve qu'effectivement, tous les tags sont contenus dans une ligne et parmi peut-être des milliers de lignes, tous les tags sont contenus dans une ligne qui contiennent cette instruction, ce motif. Donc, je peux utiliser cette commande, elle va bien discriminer correctement. Alors, ce qu'on peut vous montrer, à la limite, c'est tauto2. Qu'en ressemble tauto2 ? Puisqu'a priori, il est déjà beaucoup moins lourd. Voilà. Donc, pour passer tauto2 à tauto3, je vous rappelle que nous, on est sur Keywords. Bon, c'est un peu long à charger. Voilà. Vous voyez qu'en fait, tous nos tags ici, ils seront là. Donc, le problème, c'est que là, tous les résultats sont dans la même ligne. Donc, en fait, je vais réutiliser la commande que j'ai utilisée, mais il va falloir, je vais me servir, par exemple, du fait qu'il y a plein de doubles chevrons pour créer plein de lignes. Je vais lui demander de remplacer les doubles chevrons, comme ça, par un seau de lignes. Comme ça, ça va me permettre d'isoler entre, d'avoir une ligne qui commence ici et qui finit ici. Vous voyez ? Donc, déjà, là, j'aurais eu une ligne qui contient énormément. Déjà, j'aurais fait une grosse partie du travail. Donc, c'est cette commande. Cette commande, elle va prendre ce fichier et vous allez voir, elle va rajouter, va créer énormément de lignes. Toto 3. Voilà. Elle a rajouté. Voilà, il semble qu'il y avait 92 fois dans la ligne que je vous ai montrée, non plus que ça, 97 fois. C'est double chevron. Et maintenant, c'est plus sympa. Vous voyez, j'ai toute une ligne et qui contient tous mes taxes. Peu importe le nombre de tags, à priori, ils seront tous là, quelle que soit la vidéo YouTube. Donc, maintenant, je vais relancer la commande qui dit tu me supprimes toutes les lignes sauf celles qui contiennent alors, keyword, est-ce que c'est un bon discriminant ? Oui, il semblerait que... Ah non, il est ailleurs. Il est ailleurs dans le code. Vous voyez, il y a deux résultats. Donc, je vais rajouter un critère légèrement discriminant, plus discriminant. désolé, ça rame un peu. Je vais lui dire, voilà, tu supprimes toutes les lignes qui ne contiennent pas ce motif. Et effectivement, il n'y a que la ligne qui nous intéresse. Donc, je vais fermer Toto 3 et on va ouvrir Toto 4. Et voilà. Donc là, on a fait une grosse partie du travail. mais maintenant qu'on est là, automatisez encore plus la démarche parce qu'on a réutilisé ce qu'on a déjà utilisé pour n'avoir qu'à la fin BFM, factu, santé, société. Donc, la commande suivante, c'est de remplacer ce motif contente égale guillemets double, guillemets françaises, par le mot cible. Je vais vite parce que j'ai déjà expliqué ce genre de commande dans un épisode précédent que je vous mets dans la description sur les vidéos. Donc, j'édite Toto 4, Toto 5, Toto 6, Toto 7, Toto 8, Toto 9. Voilà, comme ça, ce sera fait. Donc, vous voyez, il a remplacé contente ça par cible. Alors, pourquoi je fais ça ? Eh bien, parce que j'ai remarqué déjà que je pouvais créer de nouvelles lignes en utilisant les doubles guillemets. Sauf que, il ne faudrait pas que je perde quelque chose que je ne connais pas à l'avance, un mot qui n'est pas les taxes, un des taxes lui-même que je ne suis pas censé connaître à l'avance, donc je ne peux pas encrypter, je ne peux pas mettre dans les instructions du code. C'est bien d'avoir une balise. Comme je ne veux pas la perdre à cause de cette apostrophe, ce double guillemet que je compte faire dégager, avant de remplacer les guillemets par des sauvignes, je vais prendre ce motif et le remplacer par le mot cible. Comme ça, quel que soit ce qu'il y aura après, quelles que soient les vidéos, dans un deuxième temps, vous allez comprendre. Pour passer de Toto 5 à Toto 6, je lui dis remplacement de toutes les guillemets par des sauts de lignes. Donc voilà, il a bien mis, il a bien à la fois supprimé les guillemets doubles et à la passe, on a des sauts de lignes. Et vous voyez que je suis bien content d'avoir mis le mot cible parce qu'il va me servir de balise de départ. Alors ensuite, pour passer de Toto 6 à Toto 7, en fait, c'est une commande extrêmement proche de ce qu'on a déjà fait. je lui dis tu supprimes toutes les lignes qui ne contiennent pas le mot cible. Voilà. Pour ne garder que ça. Ensuite, pour passer de Toto 7 à Toto 8, je lui dis tu supprimes cible en fait. Tu remplaces cible par rien du tout. Donc ça fait Toto 7, Toto 8. Voilà. Et moi, je préfère faire sauter les virgules. D'ailleurs, je vois une petite erreur, c'est pas les virgules que je voulais faire sauter à la limite, c'est plutôt virgule suivie d'espace. Ça pourrait être encore mieux. Parce que là, dans mon résultat final, j'ai des espaces qui ne vont pas forcément me plaire. donc je vais plutôt remplacer ici virgule espace et à la fin d'ailleurs, tu pourras supprimer à la fin, je fais CTRL S pour sauvegarder ma modif et je relance. Recharger. Voilà. Je n'ai plus que celle du début. L'espace du début, je peux le supprimer en remplaçant ici par espace cible. Voilà, je n'ai plus rien du tout. Bon, ben voilà, vous avez vu concrètement de quoi c'est constitué. La dernière commande, ça s'est dit, c'est pour dire tu m'ouvres le résultat final. D'ailleurs, je m'en rends compte maintenant, mais en fait, vous pourriez me dire que plutôt que d'utiliser le mot cible, je pourrais faire remplacer toutes les guillemets doubles par des sauts de ligne. Bon, à un moment, j'aurai ça par exemple et je pourrais demander au script d'en fait supprimer la dernière ligne et toutes les lignes qui sont entre la première ligne et l'avant-dernière ligne. C'est une possibilité peut-être encore plus propre que ce que je vous propose. Bon, dans notre cas, ça ne fera ni perdre ni gagner de temps à notre échelle. Ce sera peut-être plus élégant. Donc, je vous montre avec n'importe quelle vidéo YouTube. Le but, c'est que ça fonctionne avec n'importe quelle autre vidéo YouTube. Tiens, je suis en train d'écouter ça. Donc, vous récupérez l'URL, vous ouvrez le script avec SH, par exemple, avec GDI, pardon, vous remplacez ici, il doit y avoir un espace avant, un espace après, c'est tout. CTRL-Q pour quitter et là, vous relancez. J'ai fait deux flèches sur le haut pour retrouver la commande. CTRL-C sinon pour annuler. BASH, donne-moi les tags, SH. Pour ceux qui ne connaissent pas, on n'a pas à tout écrire. Vous écrivez trois lettres, après vous faites tabulation, ils devinent en fonction de ce que contient votre fichier. Ils complètent. Et je lance. et voilà. Voilà toutes les étiquettes de ce livre. Elles ne sont pas très bonnes, je trouve, d'ailleurs. Et vous avez remarqué, donc, effectivement, j'ai récupéré les étiquettes sans avoir à m'inscrire sur un quelconque site internet. Tout est sur ma machine et je contrôle tout. Donc, dans la description sous la vidéo, vous trouverez un lien Google Drive qui vous permettra de télécharger gratuitement et sans aucune inscription ce code BASH. Cela fonctionne sur un système Linux. Vous n'êtes cependant pas obligé d'installer Linux sur votre machine pour l'utiliser. Si vous voulez savoir comment utiliser Linux sans l'installer sur votre ordinateur, vous taperez les requêtes conséquentes dans le moteur de recherche YouTube. Je peux vous donner ce script, mais je ne peux pas vous faire faire vos recherches pour aller chercher des réponses à ces questions secondaires pour lesquelles il existe déjà plein de vidéos très très bien faites. Je vous invite à y réfléchir parce que mine de rien, TubeBuddy, quand vous le connectez à votre chaîne YouTube, vous lui donnez que ce soit TubeBuddy ou VidIQ. Dans les deux cas, ces extensions, vous leur donnez des autorisations très très lourdes sur votre chaîne YouTube. Allez voir dans le détail notamment, vous leur donnez l'autorisation de modifier vos propres vidéos YouTube. Et en plus, vous avez vu que ce script BASH est plus rapide que TubeBuddy. TubeBuddy ralentit le chargement de toutes les pages YouTube un petit peu et mine de rien, si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous grappillez deux secondes par-ci, deux secondes par-là. Sur une année, ça fait des sommes de temps conséquentes. Alors attention, je rappelle que sur YouTube, il y a des charlots qui vous disent que les tags ne sont pas importants. Le mot correct, c'est étiquette. D'ailleurs, un tag, ça c'est de l'anglais, en français, en apprentissage machine, on dit étiquette. Donc comme je viens de le dire, ce sont des charlots qui disent ça. Je vous invite à vérifier leur profil, leur CV professionnel. Je ne paye pas de mine comme ça parce que j'utilise une caméra pourrie, un micro pourri et que je ne porte pas de costume. Mais moi, je ne suis pas photographe, je suis docteur et dans ma thèse de doctorat, il y avait une forte composante. Composante, traitement du signal, apprentissage machine. Moi, Yann Lequin, je l'ai rencontré, mon laboratoire l'a fait venir dans mon université, j'ai bidouillé quelques algorithmes en langage torche qui est un dérivé du C++ pour faire du raisonnement convolutionnel. Donc quand je parle de YouTube, quand je parle de l'apprentissage machine, supervisé ou pas, je sais de quoi je parle. D'ailleurs, les gens qui vous disent que les étiquettes, ce n'est pas important, les tags, vous remarquerez que ce sont des gens qui ont échoué à gagner de l'argent sur YouTube via le système YouTube et qui sont obligés de rajouter des systèmes secondaires, notamment de vendre des vidéos, ce qu'on appelle le vendre des formations. Donc c'est des gens qui soi-disant vous disent qu'ils comprennent YouTube mais qui sont incapables de se tirer un revenu avec YouTube. Moi, je n'ai pas besoin de vendre des vidéos, des formations à plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros pour gagner suffisamment ma vie avec le système YouTube simple. Et donc les gens qui vous diront que les tags, les étiquettes, ça n'a pas d'importance, je vous invite à vérifier s'ils sont spécialistes dans le sens, dans la thématique écrire des algorithmes d'apprentissage machine parce que moi, c'est mon cas. J'espère que tout ça vous sera bien utile pour avancer. Je vous recommande chaleureusement Linux et particulièrement Ubuntu ou Debian ou un équivalent parce que surtout quand on commence, il ne faut pas commencer à mettre de l'argent dans du matériel, des systèmes d'exploitation payants ou des logiciels payants alors qu'il existe des outils très très puissants dans le domaine du libre. Moi, mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas commencer à dépenser d'argent alors que vous n'avez même pas, si vous êtes débutant, commencer à générer des revenus intéressants avec votre chaîne YouTube. Moi, je vous encourage si vous êtes débutant à faire avec ce qui est gratuit sous la main. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous voulez compléter vos connaissances techniques, pratiques, pragmatiques sur comment tirer du référencement, comment capitaliser du référencement, comment gagner de l'argent sur YouTube avec Google AdSense notamment, mais pas que, eh bien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Justement, dans cet objectif, dans cette idée, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement dans la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous mes épisodes dans l'ordre chronologique. Si vous voulez progresser, plutôt que de chercher à me contacter, déjà, je vous invite à regarder tous ces épisodes dans l'ordre chronologique et ensuite éventuellement me contacter pour me poser des questions auxquelles je n'ai pas déjà répondu parce que c'est assez pénible quand on pose une question à laquelle j'ai dédié un épisode précédent déjà organisé dans une playlist, dans une série, pardon. Et en plus, je vous garantis qu'en termes de progression, si vous faites ça, regardez un épisode par jour, par exemple, et puis en plus, il y a des épisodes qui vous concerneront moins, donc ça vous permettra de les sauter, eh bien, vous ferez déjà partie dans au moins les 10% des personnes qui vont avoir les meilleures progressions, l'accumulation la plus sérieuse, la plus rapide de connaissances techniques.